En fait c'est une enquête policière, on réunit des indices qu'on met bout à bout et à la fin ça donne un puzzle. Au moment où les séries sont sorties, on a eu une vague de demandes extraordinaire. Voilà, donc il y a un effet médiatisation télévision qui est très important, même si c'est souvent assez loin de la réalité. L'identification en médecine légale, maintenant, intègre la plupart du temps un odontologiste. On ne va pas dire que c'est le rôle le plus important, mais effectivement c'est une équipe pluridisciplinaire. Et il a sa place, il ne va pas faire l'autopsie bien évidemment du corps, mais il va participer à cette autopsie pour sa compétence et va permettre d'amener des indices supplémentaires que les médecins légistes n'auraient peut-être pas pu retrouver. Lors d'une émission de télé-réalité, deux hélicoptères se sont télescopés en Amérique du Sud et les corps étaient complètement carbonisés. Ce sont aussi des méthodes dentaires et des experts français qui identifiaient ces corps. Donc en général, c'est les carbonisations, ça peut être aussi des squelettes. Ce n'est pas tellement la criminalistique, c'est essentiellement effectivement la découverte d'individus, pas nécessairement en lien avec un meurtre, un suicide, une pendaison quelque part et on le découvre six mois après, ou une catastrophe de masse comme la Germanwings par exemple. Le cas idéal, c'est d'avoir un nom de suspect et qu'on puisse comparer par rapport à ce qu'on connaît de lui d'un point de vue dentaire. Et les soins dentaires, les formes des dents, tout ça c'est extrêmement discriminant dans l'identification positive d'un individu. Par exemple, sur l'âge, on est largement plus précis que la médecine légale conventionnelle. En fait, c'est une enquête policière, on réunit des indices qu'on met bout à bout et à la fin ça donne un puzzle. Et ce puzzle, si on peut le comparer à quelqu'un, tant mieux. Si on ne peut pas, on a au moins l'estimation d'un profil, c'est-à-dire un homme de à peu près 45 ans, mesurant le temps, etc., ayant eu tel ou tel soin. On voit de temps en temps passer des avis de recherche comme ça, qui sont faits par des experts sur des personnes disparues. La réparation du préjudice corporel, c'est encore plus récent que l'identification médico-légale parce qu'il faudra attendre la fin de la Première Guerre mondiale avec les fameuses gueules cassées pour que l'État mette en place un système d'indemnisation des préjudices corporels. Ça a évolué bien évidemment, mais maintenant la réparation du préjudice corporel, elle est plus adaptée aux conflits entre par exemple un patient et son praticien ou alors aux problèmes là aussi de masse, comme on a pu le voir avec les cliniques dentaires locaux type Dentexia, où on a vu vraiment des bouches extrêmement abîmées par des mauvaises pratiques médicales. Le droit médical n'est pas aussi développé en France qu'aux États-Unis, pour l'instant. Toutefois, on voit clairement une judiciarisation des relations entre le patient et son praticien et clairement ce qui pouvait se faire « gentiment » il y a 30 ans n'est plus possible actuellement. On vit dans un monde très normé, avec beaucoup d'obligations de part et d'autre, plus de la part du praticien et donc on doit respecter ces règles. Et effectivement, cette réparation du préjudice corporel, elle est importante parce qu'elle permet d'indemniser l'individu. Ça ne va pas lui faire retrouver ni ses dents ni quoi que ce soit, mais ça permet au moins de l'aider à vivre. Ça permet aussi d'indemniser ce qu'on appelle les aléas. Les aléas, ce n'est pas une faute professionnelle, c'est juste un peu pas de chance, on va dire. Et il y a toute une série de structures mises en place pour justement pouvoir aider les patients dans ce cas souvent de conflits quand même, ou de souffrance en tout cas. Il y a vraiment deux bras séparés et bien distincts. Il y a l'identification et la réparation. Donc on ne va pas chercher les mêmes choses. Sur la partie identification, c'est hyper intéressant. Si vous souhaitez, par exemple, intégrer la réserve de l'armée pour partir sur des catastrophes à droite à gauche, ça peut être intéressant également pour intégrer un institut médico-légal. Alors pas à temps plein, bien sûr. C'est une activité à temps partiel, fort heureusement. Il n'y a pas toujours des avions qui se cassent la figure en France ou à l'étranger, heureusement. Mais ça fait partie des prérequis en termes de qualification pour rentrer dans ce type de structure. Le DU de Nantes est intéressant parce qu'en deuxième année, pour la partie identification, on a une mise en situation avec des séances de dissection au laboratoire d'anatomie. Donc ça permet déjà de voir si on est capable de tenir un peu le coup. Pour la réparation du préjudice corporel, souvent c'est parce qu'on veut devenir expert. Donc on veut servir d'intermédiaire entre le patient qui a subi ou pas, parce que ce n'est pas toujours le cas des erreurs médicales, entre guillemets là aussi, et donc le praticien ou une compagnie d'assurance. C'est dans ce sens-là souvent. Certains me disent qu'ils viennent aussi pour se conforter eux, savoir ce qu'ils ont, ce qu'ils peuvent faire, dans quelles conditions ils peuvent le faire. et comment se sécuriser d'un point de vue professionnel. Il y a ces deux valences-là aussi. Mais c'est surtout pour devenir expert en réparation. Donc après, on est mandaté par un tribunal pour expertiser des cas un peu compliqués. Ça permet de varier l'activité en fait. Quand on est dans un cabinet, on a la tête dans le guidon, et puis voilà. Là, on fait autre chose. Soit-tchose. Soit-tchose.